En même temps si tu dis rock, tu ne dis pas ce que c'est l'Arsenry, pas un peu. C'est du rock, c'est l'énergie rock mais... On se l'ajoute. Exactement, c'est comme si je te disais on fait du jazz alors qu'on fait de la drum and bass. Mais j'imagine que, étant le batteur, j'ai la gestuelle qui naturellement fait le plus office de chef d'orchestre. Parce que quand tu vas choper une cymbale, tout le monde comprend que c'est là. Donc quand ils cherchent un repère, ils peuvent me regarder et ils savent que je serai dans un repère. J'imagine que c'est plus comme ça, enfin j'espère que dans le futur ce sera plus comme ça qu'autrement. Parce que je n'ai pas envie de jouer le rôle de chef d'orchestre, j'ai envie de me concentrer sur ce que je fais. Et puis ce que je fais, faisant partie de la musique, de la trame, c'est des signaux pour tous les autres qui sont des décryptés. Les questions, on se les pose, on les travaille, on les discute, on les expérimente, on les chie, on les dégueule, on les malaxe. Tu es le monde, on peut partir, partir de rien, rien du tout. Tu approvises sur scène, tu t'encouples dans le tapis et puis tu vois que ça ponctue magnifiquement le texte que tu étais en train de faire. Ben les autres soirs, tu vas t'encoupler dans le tapis à chaque fois. Après tu es condamné à t'encoubler dans le tapis. À chaque fois, exactement. La capitalisation des heures. Oh, quelle belle faute. Magnifique. Les deux dernières ou une seule, je n'en sais rien. On essaye tout ça aussi. On a eu des magnifiques idées au studio l'autre temps. Oui, il est venu comme ça en section au studio. Moi je crois qu'il ne faut qu'on ne pas trop flipper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Incontestablement, moi j'aime la scène et puis c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Moi j'aime le rapport avec le public. Vraiment, ça te donne justement cette adrénaline qui te permet de te dépasser toi-même. C'est ça que je cherche et puis c'est comme ça que cette musique s'exprime le mieux. A la commissure des lèvres rouges et sa pisse. Sa vérité qu'on est comme un esprit de l'as. Il se prenait à tomber de grands, je suis le frasse. S'il y a un art dans lequel on peut parler de ça, c'est en musique. Rien n'est vrai, tout est permis. Donc, tous les a priori que tu as pris pour un album ne sont pas forcément à vérifier dans le second ou dans le suivant. Ce qui intéresse un musicien en tant qu'artiste, pas en tant que vendeur de disques, c'est une autre histoire. C'est quand même de s'essayer à différents styles, à passer d'un truc hyper instrumental, punk. En plus, ça c'était quand même il y a 17 ans maintenant. On en entre, on écrivait la musique de avant. On est en 2007, ça fait 17 ans, on est tous vachement plus vieux. Donc, c'est normal que la musique ait vachement évolué. Effectivement, à l'époque, on gueulait nos trucs. Maintenant, on est tout aussi révoltés, mais on a appris à les maugrer un peu plus qu'à les gueuler. Parce que les gens entendent mieux que leur gueule passe à la gueule, c'est tout. Si tu le fais un peu plus interprété, un peu plus tourmenté, je ne sais pas, peut-être que ça parle plus aux gens. Que si tu leur gueules, juste ta révolte à la gueule, ça c'est juste... Et si le piste est à venir, laisse venir, laisse pisser, laisse pisser. Et l'Arsène Ruppin, ça évolue, quoi. Avec d'autres points de vue sur le même phénomène, quoi. Être musicien dans cette société suisse, quoi. Vous pouvez plier, vous n'avez pas fait ? Vous pouvez plier. Oui, oui. Applaudissements. 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 Applaudissements